Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors, nous sommes lundi 17 du coup, et voilà c'est le jour des partiels, c'est le premier jour des partiels, voilà tout simplement, j'ai hâte que tout soit passé comme d'habitude. On démarre l'ordinateur, là j'ai imprimé le planning des partiels, tout ce qui ne me concerne pas, je vais devoir le barrer. Alors là, c'est juste que là, ça ne me concerne pas. Après c'est espagnol, catalan, occitan et culture générale. Il a marqué « droit international, religion et citoyenneté ». Tout ça, je l'enlève. Je rajouterai les dates du courant de l'humanité américaine. Là, ils ont marqué juste « contrôle continu ». Mais en fait, c'est à partir de la semaine du 8 mai. Je stresse un petit peu, mais moins que d'habitude parce que comme je l'ai dit à certains camarades, moi de toute façon, au cas où il y a les rattrapages, c'est des oraux. Et je ne sais pas, je trouve que les oraux sont plus simples. Pourtant, croyez-moi, là tous, ils ont juste envie de faire leur écrit et de ne plus entendre parler de leur licence. Mais moi, je ne suis pas trop trop comme ça. Moi, j'aime bien les oraux. Puis tu as une autre proximité avec les professeurs. Tu as des questions de cours pendant les oraux. Et c'est pas mal. Puis même, tu résonnes autrement en présentiel. Là, on est en distanciel. Bon, ça nous arrange tous d'être en distanciel. C'est pour ça qu'on maintient le blocage aussi. Je ne vais pas déconner. À un moment donné, il faut être clair avec nous-mêmes. Et du coup... Euh... Bon, ça a vraiment fait. Voilà. C'est très bon, je mets bon. C'est pas grave. Maintenant, je vais rajouter des coefs et tout, des dates. Alors... Et dès que ça sera fait, hop. Donc aujourd'hui, c'est moderne. Il y a marqué 10h, 13h, distanciel. Sauf qu'elle a dit qu'elle nous posait le sujet à 9h45. Donc... Du coup, je reviens vers vous pour vous présenter le sujet. Moi, là, je vais compléter donc coefs, machins et tout. Euh... Et... Je vais sortir ma tablette. Là où j'ai besoin de Neko à moi. Je sers ça. Mon petit cahier. Voilà. J'ai un petit cahier comme ceci. Où je vais écrire. Du coup... Je vais écrire quoi. Voilà. Je vais écrire matière par matière. Les notes et tout. Bon, évidemment, je vais pas avoir de notes aujourd'hui. Voilà. Mais je vais noter tout. J'ai la pousse là. Non, mais je suis pas bien organisée. Là, ça va pas. Bon, je vous reprends. Oui, du coup... Euh... Là, je vais mettre la matière. Je vais mettre session 1, session 2. On verra... Tout... Partout là où j'ai pas la moyenne, j'irai au rattrapage. De toute façon. En sachant que nous avons la moderne, nous aurons la note d'ici 2 semaines. Donc au final, ça va. Du coup... Alors oui, je pense pas qu'on est... Attends mon chat. J'ai besoin de me moucher. Je te le rends après si tu... Bon bref. Là, il faut que je me concentre. Je vais sortir tous mes cours bien étalés sur le lit. Euh... Alors... Le cours, il va me servir à quoi ? Par rapport au thème, rafraîchir mes idées. Après, on a 3 heures. Euh... Faut que... J'ai envie de faire quelque chose de bien construit cette fois. Je vais ressortir... Là, j'ai mes cours de modernes. Est-ce que c'est ça ? Oui. Et là, il y a les TD. Je vais sortir les autres cours aussi de modernes. De toutes les années en fait. Parce que moi, j'ai un souci avec cette prof là. Elle n'aime pas comment je construis mes commentaires. Et à l'intérieur, c'est assez vide. Euh... Du coup, j'aimerais vraiment... Arriver à quelque chose de bien construit. De clair et de simple. Euh... Le commentaire ne doit pas faire 40 pages. Ça n'a rien à voir avec ça. Elle veut quelque chose de clair et qui apporte... Euh... Des détails et des précisions... Euh... Au texte en fait. Alors après... J'espère que c'est un commentaire de texte. J'espère que ce n'est pas une dissertation. Parce que la dissertation... Je suis très très nulle à ça. Mais je peux aller voir la méthodologie. Voilà. Parce que je suis vraiment nulle en méthodologie de dissertation. Euh... C'est assez dur. Et j'espère ne pas trop m'éparpiller. Je me suis sortie un paquet de madeleines. Là, j'ai mon premier café. En 40 minutes, nous avons le sujet. Du coup, je reviens vers vous pour vous dire le sujet. Après, je travaille et je vous reprendrai à la fin. Normalement. Sauf si j'ai besoin de passer à autre chose. On verra bien. Voilà. Allez. C'est parti. Voilà. Donc, j'avais envie de vous montrer comment j'ai préparé. Donc, partiel semestre 6. Session 1, session 2. Donc là, je mettrai les notes devant. Et là, voilà. Là, il y a les QF. Pardon. Donc, ce que j'ai aujourd'hui, c'est ça. C'est QF 4. Attendez. Voilà. Là, il y a l'emploi du temps. Alors oui, il y a marqué du présentiel. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment du présentiel. Et là, il y a... Et voilà. Allez. Plus que 15 minutes et on a le sujet. J'ai trop hâte. Et voilà. Mon devoir est envoyé. Du coup, il est 12h56. Est-ce que je vous ai dit ce que j'ai eu ? Non, je ne crois pas. Du coup, le thème... Donc, il y avait trois documents. Quelques délibérations des états de Languedoc. Année 1718. Voilà. Voilà. Ecoutez, j'ai fait un petit quelque chose. Nul ou bien, ça peut... En tout cas... Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est mieux que ce que j'ai fait en cours, en partiel, au partiel demi-semestre où j'ai eu 6. Donc bon. Après là, je n'aurai pas 14. C'est sûr. Mais bon. On verra bien. Allez. Je range ceci. Et je crois avoir compris que demain... Ah oui. Et je ne me suis pas servie de mes cours au rien. Enfin... On verra bien. Euh... Demain... On reçoit euh... Donc apparemment, le devoir euh... De Monsieur Contemporain. Mais on le rend jeudi. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Franchement. Alors, je vais... Mise à jour le 17 avril. Ok. Allez. Je vais aller voir. Euh... Parce que je ne comprends pas du coup ce qu'il faut faire. Et je n'ai pas encore eu de confirmation. que j'ai bien reçu. Alors. C'est quoi ? Euh... Bon. Je ne sais pas. C'est quoi ? Que la... Je ne sais pas comment a changé. Euh... Aucune idée. Donc l'administratrice apparemment a changé quelque chose. Et je ne sais pas c'est quoi. Compliquer leur histoire de partiel là. Bon. On verra bien. Mais en tout cas moi demain je fais le partiel de contemporain. Voilà. Si j'y passe la journée. Ben j'y passe la journée. C'est pas grave. De toute façon je ne travaille pas. Euh... Et j'ai juste sport l'après-midi. Voilà. Moi je m'étais dit 11h-13h partiel contemporain. Ben je m'étais dit 11h-13h partiel de contemporain. Ben parce que le mercredi j'étais le partiel. Donc je ne peux pas. Et le jeudi je travaille. Donc je ne peux pas rentrer. De toute façon. Donc bon. Allez. Bon ben je vous laisse. Euh... Pour aujourd'hui. Oh regarde. C'est habitué à nous. C'est à moi. Du coup j'avais fait une commande de chine pour les filles. Pour cet été. Parce que c'est un début hein. Et là donc on va voir. Alors elles ne vont pas forcément essayer. Si. Ah si. Bon ben si. Mais je n'ai pas filmé parce que... Hein ? Tu commandes à l'essayer. Mais tu vas essayer un peu. Oui mais genre je ne vais peut-être pas filmer quand elles essaient quoi. Il est trop beau. Tu vois ? Très joli. Tu vois ? Ah du coup. Il faut trier hein. J'ai fait les puces. Oh oui il y a des puces. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est à moi. C'est qui encore ? Ouais bon ça c'est moi parce que je ne voulais pas attendre pour l'avoir. C'est à moi. ah oui c'est vrai puis jama 2 c'est pas oui c'est là c'est transparent maya il manque un truc ça c'est à toi aussi c'est mignon ça brille pas bon vous essayez quoi en tout premier du coup nous avons lui c'est pour Anna elle aimait bien celui-là c'est du 11-12 ans c'est un peu grand mais ça va elle aime bien et le dernier comme ça en soi ils sont vraiment très jolis le t-shirt ça va c'est de qualité eux deux ils sont un peu transparents donc il faudrait voir mettre un truc en dessous mais sinon ça va voilà donc là c'est le tout début des achats pour cet été après quand il fera chaud chaud on verra bien il faudrait que je lui trouve des débardeurs à Anna qu'elle pourra mettre avec en dessous vous savez ah oui et moi je m'étais pris ça parce que je voulais pas attendre pour l'avoir c'est un pull comme ça demi saison bon par contre il est court il est léger j'aime bien je me suis pris en taille S manche langue comme ceci voilà j'aime bien et Maya bah du coup il faut attendre un peu je vous montre les vêtements de Maya du coup avant de m'en aller au travail donc il y a ce short là qui est super là on a un t-shirt non là ça c'est un ensemble en fait de pyjama comme ceci comme ceci il y en a un deuxième donc alors ça ça va avec le bleu et là c'est le blanc je croyais que c'était rose ah je suis dégoûtée ok bon écoutez voilà là on a un petit collant un voilage mais je vais lui en prendre à Auchan ou à Leclerc ou à Kibi on verra là on a un petit haut comme ceci bon ça en vrai pour la mère ça peut le faire quoi mais elle aime pas ça ça allait avec ceci voilà j'ai tout pris en taille S oui qui est très très bien là on a un petit t-shirt avec un petit canard dessus trop mignon t-shirt noir simple là on a un col roulé manche courte qu'elle aime beaucoup mais qui est un peu trop ample là donc il faut voir avec quel soutien-gorge elle peut mettre alors ça par contre elle est pas fan voilà elle aime pas trop voilà donc on verra bien ce qu'on en fait mais bon après ça peut servir pour aller à la mer quoi si elle veut pas le mettre pour tous les jours on a ce t-shirt là qui est super et celui là aussi qui est super voilà donc en gros c'est un t-shirt normal c'est deux t-shirts basiques à rayures mais ils sont vraiment très sympathiques voilà pour la petite commande et moi j'en reçois une autre pas de vêtements mais d'accessoires de maison bientôt voilà donc pour tout ça j'en ai eu pour moins de 100 euros voilà donc c'est un bon début pour habiller les filles pour cet été bonjour tout le monde je vous reprends nous sommes le mardi 18 avril et je regarde toujours mon calendrier évidemment et du coup oui bah alors j'ai un petit peu froid depuis ce matin mais ça c'est la fatigue c'est normal du coup je garde ma petite écharpe en vrai il fait très bon dehors du coup bah je vous reprends alors en vrai j'ai travaillé beaucoup depuis ce matin là je viens de m'accorder une heure pour manger donc j'ai cuisiné tout je suis qu'avec Lucas ce midi et du coup je vais vous dire donc ce que j'ai bon là il me reste deux parties à retravailler en fait j'ai pratiquement fini je vais vous montrer vous dire donc ce que j'ai pour le partiel de contemporain alors c'est une étude de documents et là donc j'ai comme indication blanc et rouge du midi à l'aide des documents et de vos connaissances montrer qu'au milieu du 19e siècle le midi en particulier le département de l'Hérault connaît un clivage particulièrement fort voilà et donc on a on a une archive de la préfecture de l'Hérault ensuite on a un extrait du journal de l'Hérault socialiste et ensuite on a un document là par contre je ne sais plus ce que j'ai mis c'est le procureur général de Montpellier en fait qui parle voilà qui dit son avis un petit peu sur sur le sud là ça fait 18 mois qu'il est lié en séjour tout simplement donc voilà c'est vrai là j'étais complètement plus dans mon devoir du coup c'est difficile d'y revenir là je vais essayer de me reconcentrer je suis encore fatiguée évidemment je ne vous ai pas pris du tout ce matin et tout et du coup alors Laura et Léo sont à la bambouserie d'Anduze avec ma maman Lucas est là les filles sont avec eux tout simplement il me reste en gros deux heures pour terminer mon devoir ça devrait être bon voilà et du coup au sujet de l'assemblée générale de ce matin le blocage est jusqu'à la fin semaine 14 en gros donc on est bon c'est cool voilà rien de dire d'autre pour l'instant pour ma part je suis un peu fatiguée toujours donc comme je vous ai dit entre les deux matins que j'ai fait les deux ouvertures de magasin et hier la fermeture ça m'a tué complètement ce matin j'étais au radar j'ai pas eu une nuit très reposante il me faudrait franchement il me faudrait encore trois nuits mais demain Maya commence à 8h donc je vais me lever à 6h encore demain j'ai deux partiels j'ai patrimoine deux heures on devra faire ah oui il faudrait que je ressorte la méthode et après j'ai un aura d'anglais voilà je vais essayer de pas paraître trop fatiguée à la visio et puis tant pis si je foire il y a le rattrapage le rattrapage me disait bien en plus après j'espère le faire en présentiel là peut-être mais au cas où c'est en distanciel c'est pas grave du tout du tout donc c'est les rattrapages du coup bon mais je vous laisse pour là pour le moment du coup mon devoir il fait 4 parties bien distinct et bon ben je vous laisse et je vous dis à plus tard tout à l'heure j'ai sport je pense que je vous reprendrai à ce moment là parce que c'est un souvenir que j'aimerais garder donc avec Camille que j'adore voilà allez je vous laisse et je vous fais des groupions à plus tard je vous reprends moi je me suis un peu plus maquillée parce que je suis en train de refaire ma photo de CV je me suis dit ben j'ai un peu le temps du coup voilà je je refais ça ça me fait trop bizarre parce que attendez pour téléphoner du travail voilà parce que du coup ben ça faisait un moment que j'avais pas pris de photo de moi et ça y est ben bientôt 38 ans dans quelques jours et je me vois vieillir ça y est ça fait drôle avant absolument pas et là ça y est ça fait trop bizarre du coup parce que ben on se voit pas en vrai quand on vieillit enfin je sais pas comment dire c'est pas assez bizarre et là ben je vois que j'ai vieilli ça y est du coup du coup je sais pas quel photo de mettre en fait je sais pas comment les comment on dit comment m'occuper des photos quoi sur Canva aucune idée du coup ben voilà j'essaie de trépouiller de regarder et tout ça serait bien si je pouvais les mettre sur le tag parce que là j'ai envie de les vous voyez de les et je l'aime bien et je l'aime bien mais toi tu t'en vas et je l'aime bien mais j'aimerais la recadrer je sais pas comment je m'en ai aucune idée allez mon bel pour l'instant je vous laisse et voilà j'avais juste notamment moi même j'avais juste envie de me dire en fait quand je me regarde je me dis waouh tu fais une photo pour un CV pour postuler pour des masters quoi c'est fou c'est fou parce que il y a 4 ans je voulais juste le bac et là potentiellement on verra dans 3 semaines environ j'aurai les premières notes j'ai bac plus 3 et je postule pour avoir bac plus 5 c'est fou c'est fou je je suis fière de moi vraiment après c'est pas sans rien je suis épuisée je passe moins de temps avec mes enfants mais voilà je sais pourquoi je le fais allez moi je vous laisse c'était un petit moment de nostalgie comme ça dans le vlog bam voilà ah oui ah oui petit coucou Camille et vous ne me fiche pas je fais des bêtises bonjour tout le monde nous sommes donc le mercredi qui date 19 avril et là je suis en train de m'installer ça commence dans un minute pour le marché du site et enjeux patrimoniaux COEF2 voilà j'ai la méthodologie de la fiche de lecture je n'en ai jamais fait à part en 6ème ça remonte il y a très longtemps et c'est ma copine Virginie qui m'avait aidée ouais alors donc là il est 9h39 ce matin qu'est-ce que j'ai fait j'ai fait le ménage dans le salon dans la cuisine j'ai nettoyé parce que vu que j'ai rien fait pendant deux jours c'était quand même assez sale et tout en plus maintenant les enfants ils vont dehors parce qu'il fait beau alors là j'ai enlevé le vernis vous savez le vernis soin là que je mets pour réparer mes ongles à ce moment ils sont très fragiles vu que je suis très fatiguée là je me mets un peu de crème sur les mains alors du coup je vais lire la fiche de méthodologie de toute façon on sait que c'est un article à mettre en fiche de lecture tout simplement donc on sait je n'ai jamais fait ça on a deux heures pour faire ça on va voir voilà après notre prof nous avait indiqué que si la note n'est pas ouf elle ne comptera pas vu qu'apparemment on a tous réussi le premier examen donc ça va aller oui j'espère que c'est un article qui est assez bien écrit dans le sens où j'espère que c'est c'est pas trop technique on va dire et ça réveille donc j'ai l'oral d'anglais je me connecte à 14h45 il m'envoie mon image et voilà c'est bon et j'ai envoyé mon devoir de contemporain finalement il fait 13 pages parce que j'ai rajouté quelque chose c'est hier en cours de sport j'ai pensé à quelque chose et j'avais envie de le rajouter tout simplement voilà du coup mon intro je crois qu'il fait deux pages c'est pas possible de faire ça en fait j'ai abusé j'ai fait n'importe quoi j'ai trop écrit c'est pas bien donc voilà du coup là ce que je vais faire je vais encore ranger un peu ma chambre mais ça va en soi ça s'est rangé on est agacé parce qu'on a un professeur enfin une professeure qui nous décale les partiels et nous on n'est pas d'accord du tout du tout du tout donc voilà en fait quand les deux partiels d'aujourd'hui ils seront passés ça ira vraiment mieux voilà parce que l'anglais en distanciel ça ira en plus avec ce prof ça va aller et du coup les deux autres après il nous en manque deux après l'humanité numérique ça va aller il faut que je finisse entre demain ben non enfin demain oh là là je vois il y a un rendez-vous qui est déplacé à la semaine prochaine écoutez je sais plus là faut que je revoie mes feuilles parce que je sais plus il y a des choses qui vont être déplacées et tout pour que je vois tout ça bon là pour l'instant je me concentre sur ça et je m'organiserai après là ça m'embrouille du coup ça m'embrouille j'ai hâte de voir c'est quoi le sujet allez si t'es enjeu patrimonial d'un territoire là en fait on regarde j'ai pas imprimé mes cours d'ailleurs du coup je vais sortir la tablette après j'ai pas corrigé tout le cours mais presque il me manque une partie je vais peut-être le faire là rapidement ouais je peux le faire rapidement entre aujourd'hui et demain donc on est censé recevoir la commande chine et ah oui j'ai commandé la BD numéro 2 de Doom c'est Essora j'aime beaucoup c'est pas que j'aime beaucoup genre je l'ai pas lu la première mais leur univers et tout et puis même eux je les trouve très drôles et tout donc voilà j'avais très envie d'avoir leur deuxième BD Maya a déjà la première et voilà bon bah allez je vous laisse et je vous dis bah après vite là dans 15 minutes hop on connaît le sujet le nom de l'article on va dire à tout à l'heure je viens de finir c'est nul voilà j'ai jamais fait de fiche de lecture comme ça bon du coup je vous montre c'était ça le thème voilà et en question bonus en fait on devait expliquer ça bon ça ça va mais donc c'est en fait j'avais ça voilà à lire c'était impossible de lire pour moi à partir à partir de là là c'est trop petit vous voyez genre du coup j'ai dû je l'ai expliqué à la prof mais j'ai dû pardon tout mettre comme ça là en grand pour pouvoir lire c'est une horreur une horreur voilà et j'ai passé entre une heure et une heure et demie à réécrire tout en fait à mettre les mots bien et tout après j'ai fait lecture à voix haute et après j'ai pu faire ma fiche de lecture ça m'a pris trop trop de temps c'est horrible horrible et voilà c'est fait je viens de rentrer dans la cuisine et je vois le petit monsieur comme ça ici à quel moment on fait ça c'est confortable Thibaut je suis avec le surhomme je prends en parlant et dans le jeudi matin j'attends l'heure d'aller travailler du coup je travaille à 11h45 c'est très rare que je commence à cette heure là mais je fais une petite semaine du coup ça fait bizarre je travaille en moins de 13h on va dire et ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça du coup je vous avoue je suis un peu contente de me reposer en général je travaille 20 à 21h donc le double de ce que je travaille là à peu près mais genre des heures de plus en gros et là ça fait trop honte de pouvoir se reposer j'ai les 4 examens en 3 jours là ça m'a trop fatiguée heureusement que j'ai des partiels que dans la semaine prochaine mais là j'ai plein de choses à faire pour m'organiser mais là je ne suis pas du coup je me suis levée à 5h15 du matin donc en gros une heure avant mon ordre d'habitude pour emmener donc mon office elle est à la gare et là c'est bon c'était un truc de fou je vais me redresser je vous explique alors du coup donc il avait pris son train d'aujourd'hui il avait pris le même train que l'aurait elle avait pris pour aller chez lui et du coup tous les jeudis c'est une crève ici et ben franchement il n'y a que 3 trains qui partent de Béziers pour aller à d'autres destinations et le train qui allait à Montpellier a été tabulé celui de 4h et quelques minutes alors c'est pas plus mal parce que franchement j'aurais été très fatiguée là ça va encore là je suis fatiguée parce que je me repose parce qu'en général je ne me repose jamais et voilà donc ben là il est sur la route il a bien dépassé Montellemar et tout et je crois que c'est vers 15h qu'il arrive donc c'est cool comme ça demain il repart à une destination comme ça ce soir il dort chez lui il peut ranger ses affaires et tout ça va après dans l'ensemble ça s'est bien passé moi je c'est dommage que j'avais tant de choses à faire que ça entre le travail et les égagés un peu plus de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire voilà voilà du coup sinon c'était cool il est très gentil je l'apprécie beaucoup et voilà donc hier vous avez vu premier barbecue moi je ne vous ai pas tout filmé on respire fort vous dit tout merci donc et du coup en gros je vais voir je t'ai la rêlée je pars dans une heure il faudrait que je mange vers 11h avant de partir mais bientôt du coup je pense que alors je ne connais pas mes horaires ah bah si je connais mes horaires de la semaine prochaine je crois que je travaille aussi pas beaucoup beaucoup quand je vais y voir mais bon tout ce qui dit travaille pas beaucoup beaucoup ça veut dire moins d'argent aussi parce que le riz mais dans un sens c'est pas si grave on va dire parce que c'est vrai que j'ai besoin de récupérer et du coup et du coup je suis allée voir donc 1er juin je saurai les réponses de Parcoursup donc j'ai postulé dans deux licences moi alors je vous avoue là on arrive à la fin j'hésite vraiment beaucoup et j'ai postulé dans 5 masters en gros 6 parce qu'il y en a 1 il y a deux options voilà et j'ai refait mon CV donc vous avez vu 1.900 je sais plus si je voulais montrer non je crois pas parce qu'il y a mon nom et mon prénom donc mon prénom ça me dérange pas vous le connaissez mais il y a mon nom de famille du coup je me suis pas connectée sur le YouTube studio donc le YouTube créateur pour voir vos commentaires et c'est pareil pour les mails j'ai pas encore pu le faire je vais le faire mais là c'est vrai que j'ai besoin de souffler avec la samedi samedi c'est un grand jour nous allons nous allons chez Love Talmo et on va choisir les lunettes après je sais pas sur quoi je vais partir aucune idée ouais aucune idée on verra bien on le fait pareil ce qui est sûr c'est que Laura il est temps qu'elle change et ses lunettes sont complètement cassées et pourquoi trop dire d'autre en fait je pense que si je vous ai plu c'est que je m'en ai lié un peu que j'avais besoin de compagnie c'est quoi ça ? ah bah voilà c'est l'heure de la boîte bon allez je vous laisse je sais plus trop un peu plus peut-être il y a des trucs fragiles tu sais le truc en police sirène pour la porte là je me demande où il est ça se revient il ressemble à rien alors bouton pression ça c'est pour les mouchoirs salle de bain ça c'est pour recouvrir les plats oh ça c'est pour que Ron il fasse plus de bêtises et qu'on récupère les oui on dirait le truc que je mets les cantines les charlottes ouais ça se trouvait à mettre ça donc voilà donc je poserai ça dessus comme ça Ron normalement il peut pas le retirer on verra bien ah oui ah j'ai le bleu j'ai le petit bleu c'est un petit truc pour ranger des choses je sais pas encore ce que je vais en faire là c'est quoi ça déjà je veux pour ranger quoi ah les bijoux oh c'est tout petit c'est peut-être que ça se plie et se déplie attends il y a un souci là peut-être qu'il faut le construire c'est pour le sèche-cheveux mais il y avait pas c'est un peu petit non ouais ça les trucs donc les accrochent pour les cadres et tout pour tenir le téléphone non mais ils ont compressé de fou les trucs là ça il n'y a pas marqué ce que c'est peut-être le trépied non pas du tout c'est quoi ah pour les cotons pour les cotons une ring light normalement ah il est noir je suis contente je pensais qu'il était bleu c'était moche bleu trop bien et là on pourrait normalement mettre les brosses quoi ? non ? c'est un bon de quoi ça ? ah pour le joint de la salle de bain ou de la cuisine on verra on va y réfléchir avec Lucas pour coller c'est un faux joint pour la cuisine et la salle de bain je te montrerai après ah on a notre truc bon nous on va pas mettre forcément ah le mitigeur ça c'est du travail qu'est-ce que c'est ? ah c'est minuscule euh ouais tu veux un truc et non ? qu'est-ce que c'est ? c'est pour l'eau ouais tu sais dans la dans la salle de bain ouais on fait comme ça voilà vu que le truc il se coince à chaque fois on va mettre ça on va voir ce que ça donne la jolie pince ouais ouh une bouteille pareil pour la salle de bain aussi c'est pour mettre le pommeau de douche donc c'est pareil à réfléchir j'ai nettoyé secousse alors c'est bizarre j'ai pas pris de vêtements moi mais c'est un petit parasol attends ouvre un ah ça c'est pour mettre bah tu vois pour mettre enfin c'est pour cacher les ouais voilà ouvre c'est mieux ah les trucs que tu mets sur la table voilà bon ça c'est que pour un plat en fait j'ai pris le M en soi ça va ça c'est le savon qui enlève les senteurs de poissons et tout c'est un peu quoi ? ah non c'est la cape de bain la cape pour couper les cheveux c'est comme oui ça y est il y a un truc qu'on trouve sur les poussettes c'est bon ? écoute on verra bien c'était un euro aiguiseur de couteau qu'on pourra faire même les les ciseaux et tout ça c'est pour pareil c'est pour les mouchoirs ouais ça c'est un deuxième truc la maya mais toi on a ta main elle est petite ça c'est pour refaire le joint autour de la gazinière ça c'est les poids pour le sport en fait c'est pas des poids c'est léger ça c'est pour les chats c'est c'est trop léger le trépied pour la caméra on verra ce que oh une jolie barrette oh là là alors ça c'est un il y a beaucoup pour les mouchoirs non ? oui parce que je vais en faire des cadeaux aussi ah voilà ça c'est le truc pour la porte ça c'est le mien pour les mouchoirs ah c'est une coque non c'est un miroir je vais donner à Maya non que je vous vois un poids ça c'est pas du tout pour les produits mais attends il y a un souci là ça c'est pour les portons il n'y a pas de poids là non mais il y a un souci là je sais pas à quoi ça sert il faut que je regarde pince à cheveux évidemment on a le rose un égoutoir vous savez un petit entonnoir un minuscule là d'autres barrettes et un grand truc un autre truc comme ça c'est quoi ça ? un cadeau peut-être ça c'est un rideau non ? ah c'était drap ! je me suis dit qu'est-ce que j'ai commandé ? c'était drap ! ah ben voilà ! ça je pense que ça a rien à voir avec des poids et c'est quoi du coup ? c'est pour tenir des choses ? je crois genre tu sais quand t'es à la salle et tu peux faire du tout de l'éther je pense que ça sert à t'aider à mieux tenir ou autre chose c'est pour ça ? oui ! on va bien souvenir 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 c'est la salle 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 salle m Abonnez-vous ! 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 Bonjour ! Coucou ! C'est trop gros ça ! Regarde, ils ont une grosse niche du coup. Oui, c'est grand ! C'est grand, c'est grand ! Ron, il serait trop méchant avec. C'est mort. Oh, comme t'as l'air grand alors que t'es tout petit en vrai ! Allez, on descend ? Hop, on descend. Ne monte pas. Descends. Doucement, voilà. C'est dangereux. C'est dangereux parce que les marches elles sont vides. Oups, là t'as glissé à la fin ! Dis donc, ça va ? Je vous rassure, ils ne les mangent pas les croquettes. Voilà ! Évidemment, vous avez tombé. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je crois que je vous ai un tout petit peu filmé tout à l'heure. Moi, ça va. Là, nous sommes le samedi du coup 22 avril. Et du coup, là, je viens d'écouter en même temps que j'ai fait de la couture. Voilà, j'ai réparé... Laura m'a aidée pour la suite parce qu'à la base, c'était à elle de me le faire, de m'aider. Donc, du coup, j'ai réparé 4 body en gros. Voilà. J'espère que je pourrai les remettre. J'espère que ça va aller, qu'on aura tout bien fait. Et ce matin, donc, nous sommes allés chez Love Talmo. Et après, on est allé choisir des nouvelles lunettes. Alors, mes nouvelles lunettes, elles ressembleront toujours à celles que j'ai. Mais je trouve un peu plus féminines. Vous me direz ce que vous en pensez. Je les aurai d'ici une semaine, je pense. Ensuite, du coup, Maya et Laura aussi ont reçu des lunettes. Et Laura a des lentilles. Enfin, voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne. Maya, sa vue va mieux. Mais après, elle sera... L'hypermétropie risque de partir un petit peu. Enfin, en tout cas, ça va mieux par rapport à l'hypermétropie. Un jour, ça peut partir. La stigmatique, non. Et Laura a des lunettes toute seule. Après, je ne sais pas si elle veut des lentilles plus tard ou si c'est pareil. Parce que du coup, là, le moins cher... Alors, Laura n'a pas la même correction aux deux yeux. Donc, ça fait 30 euros un oeil. 30 euros un autre oeil pour 6 mois. Donc, ça fait 60 euros pour 6 mois. Je travaille. Donc, je trouve que ça va. Si je ne travaillais pas, ça aurait été hors de question. Donc, voilà. Et... Mais les lunettes sont prises en charge. On a la CMU. Donc, ça va. Voilà. Et Maya, je lui ai pris en plus une paire de lunettes de soleil. Parce que vraiment, ça l'a gêné trop le soleil. Et vu qu'elle n'a pas de lunettes de soleil... Elle ne peut pas en mettre si... Il faut qu'elle en mette à sa vue. Alors que Laura, là, elle pourrait en mettre. Elle a ses lentilles. Et voilà. Voilà, hop. Par contre, dites-moi, si vous portez des lentilles, est-ce que vous savez, si on peut mettre des lentilles, qu'on va à la mer, genre sous l'eau et tout. Alors, je pense qu'il faut fermer les yeux. Genre à la piscine et tout. Est-ce qu'elle peut les mettre ou... Est-ce qu'il faut qu'elle ferme les yeux ou elle peut les mettre... Et elle peut les mettre. Voilà. Il est évident qu'elle n'ouvrira pas les yeux dans l'eau. Si elle veut les ouvrir, elle enlève ses lentilles. Après, c'est... Je ne veux pas qu'elle les perde, quoi, aussi. Voilà. Donc, bon. Je pense que la lentille, elle peut partir. Et là, on sera bien embêtés. Donc, bon. On verra bien. Du coup, voilà. Donc, si vous savez, dites-moi. Et voilà. Ensuite, on est allé acheter des pieds de tomates et des pieds de fraises que je vais aller planter. Là, il va être 18h. Il fait encore jour. Donc, je vais aller les planter. Et j'ai acheté aussi un petit truc d'herbes à chat et un cake aux pralines de lion qui est trop trop bon. Non, ce n'est pas un cake. C'est un pain d'épices. Moi, j'adore ça. Voilà. Du coup, voilà. Et du coup, moi, pour mes yeux, en fait, l'autofocus ne se fait pas. Voilà. Elle m'a dit, mais en fait, il aurait fallu adapter vos lunettes à vos études. Là, sauf que bon, là, ça fait déjà quatre ans. Et il y a deux ans, j'étais allée la voir apparemment. Non, il y a trois ans, du coup. Et elle ne m'en avait pas parlé. Et du coup, elle m'a prescrit des séances d'orthoptiste. Elle m'a dit que mes yeux sont fatigués, ils ne louchent plus. Mais moi, je vous avoue, tout ce qu'elle m'a fait lire, en fait, pour moi, c'était flou. Flou, flou, flou. De loin, c'était flou. Je ne voyais rien que ce soit un... Voilà. Avec les deux yeux, ça va mieux. Mais un œil, l'autre. J'ai été très longue à dire les lettres. Je ne voyais rien. Clairement, je ne voyais rien. Où je devinais, genre. Et elle m'a dit, écoutez, ça ne va pas. Il faut aller voir un autre artiste. Est-ce que vous avez déjà fait des séances ? Moi, je crois que non. Jamais de ma vie. Maya, là, elle est en plein dedans. Et du coup, voilà. Donc, il faut que je fasse le bilan. Et puis après, on verra bien pour les séances. Elle m'a dit, c'est très certainement par rapport à ça que vous avez des migraines aussi, en plus. C'est vrai que là, j'ai eu deux jours de migraines. Et hier matin, d'avoir fait le blocus, d'être restée jusqu'à 13 heures, même un peu plus 13 heures, enfin bref, dehors. J'avais encore plus mal à la tête. En fait, il y avait du vent, j'ai eu mal aux oreilles. Enfin bref, ça m'allait. Donc voilà, allez. Je ne vais pas vous prendre avec moi pour aller dehors. Je vous avoue, je n'en vois pas trop l'intérêt. Et là, en fait, je suis en vacances. Ça fait trop bizarre de dire ça. Parce que je travaille, évidemment. Et je ne suis en vacances que cette semaine. Sauf que c'est la semaine d'après où elle m'a mis plus de travail. Plus d'heures de travail. Je crois qu'elle n'a pas capté que j'étais en vacances cette semaine. C'est pas grave, mais bon. Allez. J'éteins le PC pour aujourd'hui. En fait, j'ai envie d'encore écouter un cours. Et j'en suis à la moitié des humanités numériques. Il faut que je continue. J'ai plus de 120 pages. C'est un truc de fou. Vous savez, je copie et je colle tout le cours. Tout, 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 tout. Voilà. Il y a des questions, il faut répondre. Pour l'instant, j'ai eu deux fautes. Sur les genre, il y a eu en tout 10 questions. Peut-être un peu plus. J'ai eu que deux fautes. Donc, ça va. Parce que du coup, il y a des choses genre que je vais me souvenir. C'est sûr. Parce que au semestre dernier, j'avais chopé un cours de mes camarades. Et vraiment, c'était très compliqué. C'est-à-dire que vu que vous n'avez pas vu tout ce qui s'est écrit, tout ce que... Voilà. C'est plus compliqué. Moi, je préfère vraiment avoir fait le truc, moi. Pour l'autre cours, non. Mais j'ai tout lu. Donc, ça va. L'autre cours, donc les quatre petites parties là, dans l'humanité numérique en option. Non, c'est bon. C'est un camarade qui me l'a passé. Donc, il faut que je lise tout. Mais là, la pré-pro, il faut vraiment que j'ai une bonne note là. Donc, il faut vraiment que je le fasse moi. Et vu que je réponds bien aux questions, je me dis, ça va aller. Au moins 15. Quoi, si ça peut être bien. Ça peut remonter la moyenne. Oui, j'ai déjà eu une note d'ailleurs. Je ne vous ai pas dit. Malheureusement que je vous reprends. Alors, en histoire moderne, j'ai eu 10 de moyenne générale. J'avais eu 6 au partiel de mi-semestre et 12 aux commentaires de documents que j'ai envoyés lundi. Je vais aller au rattrapage pour essayer d'augmenter ce petit 10 et dire au revoir à madame aussi. Parce que c'est quand même deux ans qu'on l'a. Et voilà. Donc, ce sera un oral en présentiel. Voilà. Donc, je réviserai tout. Comme d'hab. Mais de toute façon, là, j'ai le temps. Là, je me concentre sur anglais, antiquité, moyen-âge. Voilà. Là, en ce moment, j'ai humanité numérique. Donc, en ce moment, je fais humanité numérique et antiquité. Et dès que j'ai fini de réviser tout l'antiquité, je commence le Moyen-Âge et l'anglais. Alors, même si c'était partiel apparemment à la maison, bon, anglais, oui, c'est sûr et c'est une compréhension de texte. Donc, ça devrait aller. Du coup, je vais juste réviser la temporalité, les verbes, on va dire. Voilà, grossièrement, comment on construit une phrase et tout. Et peut-être même voir ce qu'on avait fait en cours, dans les premiers cours là. Et en Moyen-Âge, je vais tout réviser. Voilà. Là, ça va être un gros morceau quand même. Mais bon, c'est pas grave. Il faut le faire. Allez, bon ben, donc, j'ai déjà une note. Je pense que j'aurai bientôt la note de sport aussi. Voilà. Ah, j'ai hâte. Franchement, avoir mes notes, moi, j'aime bien. Même si elles sont nulles. Et bien, c'est pas grave, de toute façon, il y a le rattrapage. Mais j'aime beaucoup. Là, j'ai hâte de voir en contemporain. Ah, j'ai hâte de voir. En citant un jeu patrimonial aussi. Bon, allez, voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Je ne sais pas si je vous reprendrai demain, dimanche. Parce que la vidéo, du coup, je t'allais poster dimanche. Je vais voir si je... Moi, il est déjà 18h. Je vais aller planter mes petits tomates et de fraises. Et je vous laisse là. Je vous mettrai peut-être des images. Parce que sinon, je le fais demain après-midi, en fait. Là, de toute façon, ils vont bien. Là, je vais arroser dans les petits pots. Moi, je crois que je le ferai demain après-midi, tranquillement. J'ai le temps. Donc, c'est cool. Et comme ça, je valide encore une autre partie d'humanité numérique. Je crois que j'ai fait ça. En fait, là... Maintenant, quand je suis sur le PC, je mets mes lunettes. Ça va. Je montre cette vidéo et je rajouterai... Oh, je ne sais pas. Oh, ça m'énerve. Je veux faire plein de choses, en fait. Je sais que demain, je commence à 8h40. Donc, il faut quand même que je dorme assez tôt. On va dire. Voilà. Le repas est pratiquement fait. Donc, c'est bon. C'est les pâtes cardo. Ah ! Voilà. Là, maintenant, ce que je dois faire, étendre mon linge. Tout simplement. Allez. Bon. En tout cas, moi, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.